Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, position de finale avec une dame une tour de chaque côté il y a même un pion d'avance pour les noirs alors ce sont les blancs qui vont gagner on va voir un petit peu comment ça va se passer très haut blanc bien évidemment, le roi noir quand même en mauvaise posture un échec possible, un seul pour les blancs, enfin il y en a plusieurs mais sans donner de matériel il n'y a qu'un seul échec, donc un seul coup forcé vraiment intéressant à moins que les autres coups le soient en tout cas le pion ne peut pas avancer puisqu'il est cloué dommage parce que sinon si la dame n'était pas là, ce serait mat tout simplement parce qu'on n'en a pas de case alors la tour blanche pourrait faire un échec en prenant le pion mais ça n'a pas l'air très intéressant non ça ne donne rien, la dame pourrait faire un échec en h5 pareil ça sert à rien en d8 ça sert à rien, alors il y a a priori que cet échec en e7 qui peut être assez intéressant parce qu'en plus ça attaque la tour qui n'est pas protégée donc les noirs seraient obligés de couvrir l'échec très probablement soit avec la dame soit avec la tour le fait de couvrir avec la dame permettrait au pion d'avancer ce qui fait que probablement les noirs vont quand même couvrir avec la tour cet échec donc tour f6 certainement et si la dame prend la tour, la noire prendrait la dame et si le pion avance après, le roi peut bouger en h5 et il n'y aura pas de mat on pourrait jouer sur le clouage de la tour mais les noirs ont de leur côté des menaces puisque si c'est le noir de jouer ici il y a presque mat en poussant le pion au g3 si le roi vient en h1 il y aurait dame f1 mat donc au moins gagner la tour en tout cas avec les noirs c'est au moins la menace pion g3 échec et peut-être échec perpétuel avec dame f4 etc en tout cas si au noir de jouer les blancs ne gagnent pas c'est sûr si c'est très haut blanc et c'est très haut blanc il faut trouver le bon coup et bien sûr mettez la pause pour chercher le bon coup parce que ça ne sera pas un échec ici donc si c'est pas un échec et bien ça veut dire que c'est une menace de mat une menace de mat mais une menace de mat discrète évidemment comme souvent c'est pas une menace de mat en un coup cette fois menace de mat en un coup est-ce qu'il y en a des menaces de mat en un coup ? tiens oui j'en vois une la tour qui vient en g5 menace mat avec dame h5 sauf qu'évidemment la tour peut être prise par le roi alors pas par le pion ça c'est intéressant à voir d'ailleurs si le pion prend le roi se retrouve bloqué sur la colonne bon et la tour en g5 évidemment n'empêche pas la menace des noirs qui est de pousser le pion g3 donc il faudrait menacer mat tout en empêchant ce pion qui avance en faisant échec il y a un autre échec d'ailleurs c'est la dame qui arrive en f4 donc si on est malin on essaie de trouver un coup qui va contrôler ces deux cases en même temps c'est à dire les cases f4 et g3 en même temps donc en fait il n'y a pas énormément d'options il n'y a qu'un coup est-ce que ça menace mat ? est-ce que vous avez vu ? bon je pense que vous avez trouvé le coup qui permet de contrôler ces deux cases c'est un coup aussi qui crée une menace mais est-ce que c'est une menace de mat ? voyons c'en est une c'est pas une menace de mat en un coup c'est une menace de mat en trois coups alors une menace de mat en trois coups avec un échec avec des coups forcés tout le temps bien évidemment et le mat à la fin ça sera trois coups parce que les noirs vont pouvoir jouer un coup forcé et donc se faire mater seulement au bout de trois coups mais toujours à l'aide de coups forcés pour les blancs donc vous avez trouvé le coup maintenant je pense le coup qui permet de contrôler les deux cases et de menacer mat un coup qui n'était pas si facile à trouver dame e5 donc la dame qui contrôle les cases d'échec des noirs donc si le pion avance on pourra prendre tranquillement de la tour si la dame vient en f4 on la prend aussi et quelle est la menace discrète ? bon il y a l'attaque de la tour bien évidemment alors la tour peut bouger tranquillement par exemple en f6 vous avez vu la menace discrète je vais mettre la pause pour la trouver si vous ne l'avez pas encore vue donc cette fois ce sont bien des coups forcés qui vont mater là on en est sûr on mate en trois coups on a dit à partir de maintenant voilà je pense que vous avez trouvé l'échec le bon échec alors c'est toujours pas le pion qui avance il est cloué c'est bien la dame qui donne échec elle donne où échec ? et oui en g5 et oui on avait vu tout à l'heure que si le pion prenait la colonne permettait à la tour ou à la dame de faire une sorte de mate du couloir ici avec les deux pions noirs qui bloquent le roi voilà donc ici c'est bien ça la menace principale des blancs le coup de dame en g5 ici ensuite il y a aussi l'attaque de la tour bien évidemment mais aussi la menace alors s'il vient en f6 donc pour contrôler tout en même temps comment on va s'y prendre ? bon ça va pas l'air trop compliqué a priori dans cette position maintenant le pion n'est plus cloué bien évidemment donc on va avancer le pion d'une case vers le haut et ce sera mate tout de suite et oui rien à faire dans cette position avec les noirs on peut pousser le pion pour faire échec il va prendre avec la tour et il va menacer alors il ne menace plus dame g5 mais il menace toujours la tour alors il va bouger sa tour on va dire ici et là comment on va faire ? je pense qu'on va réussir à gagner la dame ça c'est un minimum peut-être un mate est-ce qu'on va le mater ? on ne va pas le mater tout de suite mais on va gagner la dame assez facilement voilà en faisant des échecs évidemment un échec avec la tour le roi est obligé d'aller ici ensuite un échec avec la dame voilà le roi est obligé d'aller ici et ici on gagnerait bien sûr la dame assez facilement avec ce coup de tour il y a peut-être un meilleur coup qui permet de mater évidemment c'est bien aussi on peut tenter un échec ici en e5 le roi serait obligé de venir en g4 ensuite un échec en g3 mais il n'y a pas de mate immédiat le roi est obligé d'aller venir ici mais pas de mate pour l'instant donc a priori il n'y a pas de raison de ne pas gagner la dame en faisant le coup tour f3 tout simplement et donc premier coup ici ce n'est pas une menace ce n'est pas un échec ce n'est pas un échec mais c'est bien une menace de mate une menace de mate discrète avec donc ce coup de dame en g5 qui menace donc le mate en e3 coups voilà petite combinaison de mate ici avec la dame et la tour merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt